Et on termine ce journal avec de l'athlétisme, le meeting du Val d'Oise hier soir et deux événements marqués, marquants à noter. Yonis Barber d'abord a fait son grand retour après plus de deux ans et demi d'absence. Et puis l'autre fait marquant, c'est l'énorme performance de Myriam Soumarey sur 200 mètres. Elle a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année. On voit tout ça en images avec Nassim Thires. Si la coupe de cheveux a changé, la détermination, elle, reste la même. Deux ans et demi après avoir arrêté la compétition, Yonis Barber a fait son retour à 38 ans lors du mythique d'Aubonne dans le Val d'Oise. La championne du monde de saut en longueur en 2003 se contente d'un bond à 6,08 mètres qui suffit à son bonheur. J'ai retrouvé un peu mes mâques, mes sensations, mes émotions, mes publics. J'ai toujours quelque chose à faire dans ma vie pour avoir un challenge. Pour fixer des challenges, fixer des objectifs. Là, j'ai pas de challenge mondial. Outre le retour d'Yonis Barber, c'est surtout la performance de Myriam Soumarey qui a marqué les esprits. La championne d'Europe 2010 du 200 mètres a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance. 22,87 balayant son record personnel de presque 3 dixièmes. C'est super parce que ce qu'on a là, je sais que je le fais en saison estivale. Donc que je puisse me faire paier la saison hivernale avec une préparation hivernale à concours, ça me rassure pour cet été. Donc j'ai hâte d'être à cet été pour voir. Avant les championnats du monde au mois d'août en Russie, d'autres échéances arrivent. A commencer par les championnats d'Europe en salle à Göteborg le 1er mars.